Salut à tous les fans de test, aujourd'hui on va faire l'essai de la Tesla Model 3 sans contact. Allez, générique ! Nous arrivons donc sur le parking de la concession Tesla afin de prendre contact avec le Tesla Advisor il va vous ouvrir et démarrer votre véhicule à distance ensuite il vous explique les différents fonctionnements au niveau du véhicule l'ordinateur de bord notamment, de toute façon tout est géré directement par la tablette et ensuite vous sélectionnez un parcours pour enregistrer dans le GPS et c'est parti pour 30 minutes d'essai à peu près et là dès le démarrage, vous vous rendez compte que ce véhicule est vraiment top d'une douceur extraordinaire, les accélérations sont bluffantes vous pouvez admirer aussi la luminosité du véhicule grâce au toit ouvrant intégral donc vous faites de l'autoroute, donc là on voit bien le pourcentage de batterie c'est vraiment le point fort de ce véhicule, c'est qu'il y a vraiment une autonomie extraordinaire vous prenez aussi, vous sortez de l'autoroute, vous prenez des petites routes, vous vous mettez en situation urbaine vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de rayons de braquage, en termes d'accélération, de freinage vous regardez un petit peu à l'intérieur aussi, comment est l'habitacle avec toutes ses fonctionnalités, tous ses rangements la possibilité de mettre son téléphone en NFC pour le chargement bon bah essaie déjà de la Tesla, mais par cours, franchement elle est nickel donc cet arrêt nous permet vraiment d'admirer le véhicule, sa ligne, voir si elle nous plaît la face avant qui est vraiment magique et aussi de voir un petit peu les différentes fonctionnalités notamment ici le coffre avec le double coffre à l'intérieur qui est vraiment aimé par les enfants et après donc vous avez la possibilité de le refermer électriquement ce coffre donc ça c'est une nouveauté 2021 qui est aussi accessible sur la SR plus et si vous voulez ouvrir le frunc, c'est à dire le coffre avant vous avez donc un bouton ici où vous pouvez aussi le faire via l'application mobile et là vous pourrez aisément mettre vos câbles ou une valise cabine donc ma femme, vous voyez, elle a déjà pris la pause donc c'est peut-être déjà bien parti pour un futur achat ça nous le verrons dans un futur épisode et puis quand on revient sur le parking de Tesla on appelle le Tesla Advisor donc il vient là physiquement échanger avec nous et venir à notre rencontre on peut lui poser toutes les questions que l'on souhaite et puis après derrière, c'est directement sur le site tesla.com qu'il faudra acheter ce véhicule le Tesla Advisor sera uniquement le relais pour l'achat donc au niveau de la note du test nous avons attribué la note de 19 sur 20 donc vraiment à l'unanimité donc ce qu'on a aimé, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune pression commerciale quand nous avons fait notre essai sans contact le Tesla Advisor était très pro nous a vraiment bien conseillé même que ce soit au début, au téléphone ou après à la fin quand on s'est rencontré de manière physique on peut dire aussi que les conditions d'essai étaient vraiment optimum donc en cours d'essai, sur la route on a passé vraiment 30 à 40 minutes où on a pu vraiment prendre notre temps discuter sur la voiture entre nous, en famille de vérifier, de regarder un petit peu sous toutes les moindres coutures ce véhicule qui est vraiment au demeurant magnifique et vraiment, vraiment bienvenue dans le futur aussi bien dans la tenue de route que les fonctionnalités novatrices que l'ordinateur vraiment embarqué la tablette, vraiment on a vraiment plein les yeux alors ce qu'on a pu un peu regretter bon, c'est pas très grave mais c'est de ne pas pouvoir avoir le choix de la finition du véhicule lors de l'essai c'est-à-dire que si vous achetez une SR+, vous n'aurez pas forcément à l'essai une SR+, mais ça peut être un modèle un peu plus haut et puis vous ne pouvez pas aussi choisir la couleur et l'intérieur lors de cet essai mais bon, c'est vraiment pas très très gênant en tout cas, ce fut vraiment une merveilleuse expérience alors, nous attirons votre attention juste sur le fait que cet essai avec Tesla c'est si vraiment votre projet d'achat est bien avancé et que vous avez bien étudié au préalable la faisabilité de votre projet il ne s'agit pas d'aller juste faire un essai et que ce soit sans lendemain c'est vraiment déjà si vous avez vraiment l'envie de tester ce véhicule pour votre achat donc c'est vraiment un projet qui a été mûrement réfléchi nous verrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo les choses auxquelles il faut penser pour préparer ce fameux projet pour conclure ce test l'essai sans contact c'est en fait la possibilité d'essayer la voiture sans contact physique avec un conseiller Tesla grâce à la technologie de la voiture vous verrez dans la prochaine vidéo si j'ai succombé ou pas à l'achat de ce véhicule suite à cet essai en attendant, n'hésitez pas à liker à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos allez, à bientôt, ciao ciao